alors en fait je vous explique le pourquoi du comment elle est toujours emballé c'est que à la base je voulais en faire une vidéo mais en fait en fait ça sera pas une vidéo ça sera en live alors voici le packaging pour ceux qui connaissent pas trop de ce que vous recevez quand vous commandez une nascar d'accord alors nous on a des sur n'hésitez pas à rejoindre le groupe frasca parce que en fait sur le groupe et miniature nascar france le groupe facebook vous pouvez avoir accès à des contacts qui vous importe les voitures voilà je vous mets en même temps une de l'arsom alors avec le petit frasca ici là qui est un plateau tournant que j'ai que j'ai fait faire voilà voilà c'est bien foutu alors attendez je vais quand même augmenter mon écran merci merci c'est gentil pour vous donner un ordre d'idée donc là montre rapidement la voiture de l'arsom voilà j'ai donc j'ai roche astin qui est ici j'ai la première victoire de soirée ce qui arrive la première victoire de redic j'ai la victoire de jérémy clemens sur dayton ati où il s'est fait pénaliser juste après oui ça je l'ai précommandé aussi et d'ailleurs j'ai une victoire jérémy clemens mais je vais pas aller la chercher parce que sinon on va jamais déballer la et donc celle que celle que je vous montre ce soir ce sont des élites c'est à dire que elles sont plus finies que les versions standard que vous pourrez acheter qui sont moins chères et je vais vous montrer en quoi sont différentes pour ça la vaut 3000 euros mais non non je sais ça c'est ça une petite boîte marron ça arrive toujours comme ça donc vous voyez en fait c'est écrit c'est là là je vous remonte la cota win c'est insoutenable c'est insoutenable alors le packaging qui a changé et là c'est des cailloux au purée allez en effet ça a changé ouais ah oui ça a beaucoup changé c'était pas au courant ben non et ben voilà et ils ont rechangé apparemment ils sont revenus en arrière oui je crois qu'ils reprennent des boîtes un peu plus classique et surtout oui parce que là celle là les potes c'est pas super top top en fait c'est moi je trouvais ça c'est marrant de changer oui c'est marrant mais tu vois je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça tu sais c'est une élite et en plus la particularité c'est que c'est une élite avec le numéro chromé faut savoir que quand vous commandez la daika c'est une option le numéro ouais faut que vous demandiez sinon vous l'avez pas vous avez un numéro mat c'est plus cher bien sûr tu m'étonnes c'est le chrome c'est c'est pas donc là vous voyez là on est à 4005 donc là vous voyez ross chastain donc je sais pas si vous voyez mais win quota voilà donc c'est une 1 sur 1 564 modèles c'est pas la 1 qu'on voyait 1 sur 564 ça veut dire que c'est un des modèles des 564 si vous voulez voir le numéro précis de la voiture il faut regarder en dessous parce que sur les élites comme ça sentent alors tout le coup j'ouvre allez allez et voilà il déchire la boîte 3 mais je suis pas enfin déballage en live sur une boîte comme ça donc je vous montre vous avez le comme ça moi les confettis et tout nickel voilà vous avez toujours dans une boîte je vous montre un le certificat d'authenticité comme quoi c'est une élite voilà c'est américain ça sert pas à grand chose mais bon c'est là quoi voilà en fait ici c'est un truc pour vous dire que vous pouvez enregistrer votre die cast avec son din son numéro de série dans le site lionel racing et en fait vous créez un catalogue que vous pouvez partager avec d'autres collectionnaires et donc à peu près les ça sert à ça vous avez toujours une carte récapitulative de la course roche chastin eco parc automotif grand prix winner du 27 mars 2022 austin texas voilà et derrière vous avez le les chiffres à retenir de la course en fait est-ce qu'il ya eu une pastèque j'ai un gros reflet je suis vraiment désolé ouais mais on voit 3 heures 20 minutes 57 secondes de course il a démarré 16e 69 tours au total neuf neutralisation oui pour 13 jours d'accord ok tour menée 31 et marge de victoire une seconde 331 seulement puisqu'on se souvient ça avait fait assez débat avec amanie pourquoi j'ai pris une boîte à outils puisque vous recevez toujours les voitures sur des socles en plastique mais si tu peux te démonter en dessous voilà voilà numéro chromé une élite comme ça ça vaut 140 euros et ça augmenter à l'importation que tous les frais je parle très joli le chrome ouais mais c'est beau ouais ouais c'est beau du coup bah on va en profiter puisque toute façon on a le temps alors bon dans la maison clé mikaël tu pronostiques qui toi et j'ai envie de pronostiquer kyle bush moins ouais c'est possible chez lui en plus ouais 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 après il faut voir du coup comment il va c'est enfin là qu'on va commencer à vraiment voir avec la voiture ouais mais au vu de ce qu'il a montré rédic l'année dernière avec cette voiture là je pense que qu'elle boucher va nous sentir de la win dans l'année c'est très bien rendu tout ça c'est magnifique elle est vraiment jolie ouais très jolie voilà et en fait ils ont aussi mis le par brise le l'essuie-glace c'est un dessin l'essuie-glace un petit peu dommage ouais mais après ça coûtera un bras d'enfin ouais je pense donc l'échappement qui est à l'avant bien sûr ouais en dessous vous voyez donc que vu que c'est une élite vous pouvez démonter ça vous pouvez le démonter en fait et vous avez accès derrière à général au châssis voilà je cherchais au châssis métallique de la voiture puisque en fait comparé à une version standard le châssis va être en plastique directement là ce que vous voyez ça va être le châssis de la voiture donc la voiture va être beaucoup plus légère vous n'avez pas un châssis en métal derrière c'est directement ça les roues incorporées dedans et basta c'est beaucoup moins bien fini que là et si je peux vous montrer je vais vous démontrer vous voyez le numéro de la voiture qui est ici je vais le je pense que le replay je vais le poster sur youtube ça s'enlève le numéro de rouge si en fait attention la mise au point pardon à mieux d'accord ok donc c'est là vas-y aller c'est le 384 et si vous avez la numéro 1 bah félicitations vous avez une voiture qui vaut le triple de son prix presque donc je déconne mais alors du coup en dessous vous avez donc cette partie là c'est du métal la partie grise vous avez des suspensions qui sont jouées à l'arrière en fait voilà alors que sur une fille standard finish vous n'avez pas tout ça c'est tout est en plastique tout est figé et vous ne pouvez rien toucher c'est ça la différence voilà vous avez les roues flaps qui sont joués aussi voilà le capot moteur comme on l'ouvre je vais pas m'embêter je vais le voir comme ça et donc voilà la voiture de roche chastin première victoire deuxième nez jeunes dans ma collection tu as déjà des nez jeunes toi michael dans ta collection non j'en ai aucune encore c'est quoi la dernière que tu as que tu appris jusqu'à maintenant c'est une arvic en liquide color une de 2014 si je ne dis pas de bêtises une bouche avec les montagnes en bleu ah ouais elle est très jolie très très jolie je peux je peux vous la montrer je vais aller chercher tiens je sais pas si on va bien voir à la caméra ah ouais elle est magnifique j'ai craqué pour la finition liquide color sur le bleu ça rend pas encore trop trop en vidéo et en vrai c'est vraiment joli quoi ça doit faire la différence en bleu standard magnifique donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le groupe miniature nascar france et bien sûr le groupe frasca même sur le groupe frasca vous pouvez vous poser des questions sur les miniatures les diecasts commencer une collection même vous n'êtes pas obligé de commencer avec des fous furieux comme acheter les dernières nez jeunes quoi il ya des modèles beaucoup plus accessible en termes de prix là on est sur plus de 100 euros par voiture je vous cache pas mais vous pouvez avoir des voitures entre 50 et 100 euros ou même en dessous alors je vais parce que je regarde sur le stream en même temps twitch mais il faut que je regarde sur mon obs parce que sinon je serai pas synchro merci de faire la mise au point petite webcam voilà là on revient donc track house racing numéro un roche chastain première victoire au à rhod américaine sur un routier donc c'est une nascar de circuit routier et ouais c'est pas une nascar d'ovale celle ci pour une fois voilà avec l'aimant spoiler très caractéristique de la nexgène les mono écrous voilà alors aussi ici il n'y a pas de vitre latéral ça dépend des ça dépend des modèles puisque en fait ça dépend de la course en nascar vous pouvez rouler avec ou sans vitre latéral ça dépend des ça dépend des courses et la nascar autorise parfois sur certaines courses à retirer à retirer cette vitre c'est un impact sur l'aérodynamisme mais très souvent ça il le la retire au new hamster et la retire il a retiré bristol dover sur le circuit comme ça j'ai l'impression et la road america aussi et donc larson et donc la regarder la vitre latéral est là avec des jantes noires celle ci le fond plat donc c'est une élite également on peut retirer le fond plat voilà et le numéro on va retrouver ici c'est une 160 donc c'est pas une d'or normer si vous avez pile poil le numéro de la voiture c'est une donne d'or number et vous pouvez la revendre beaucoup plus chère en fait c'est la petite particularité de cela et bien merci juge d'être passé merci pour le follow effectivement puisque puisque avant effectivement pour ceux qui regarderont ça en replay ou pour ceux qui nous connaissent moins avant on était sur youtube et on fait tout sur youtube et encore les replays de toutes nos émissions d'avant sur youtube etc donc n'hésitez pas à jeter un oeil il ya énormément de contenu à voir et bien évidemment je vais reposter celui ci je vais faire un découpage je pense de ce débrief parce qu'il était vraiment sympa et après si je branche mon truc en fait c'est un plateau tournant annonciatoire c'est formidable donc donc voilà c'est parti Sous-titrage FR ?